Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, déjà, pour la vidéo du chapitre 47 de Black Clover. Donc un chapitre, ça y est, on a retrouvé, on va dire, le rythme normal. Bon, les deux dernières semaines, on avait le chapitre le samedi au lieu du mardi, mais bon, c'est pas très très grave en soi. Et le principal, c'est qu'on a déjà ce chapitre maintenant. Vu la fin du dernier chapitre, j'aurais espéré quand même qu'on l'ait assez tôt, qu'on a la date d'habituelle, et heureusement, les teams de Scantran nous ont entendu. Et nous ont donc sorti ce chapitre aujourd'hui, donc mardi. Et donc, déjà, un chapitre que je vous avais déjà teasé la semaine dernière en disant que j'allais faire une review live, vu qu'apparemment, on allait avoir un énorme fight entre Yami et Light qui se profilait. Et là, encore plus, avec le titre du chapitre, Maje des ténèbres contre Maje de lumière. Franchement, encore plus, là, ça m'a encore plus donné envie de faire une review live. Et encore plus, quand on voit que l'un va se servir des ténèbres pour faire visiblement Yami, qui va se servir de sa magie des ténèbres pour faire le bien, contre quelqu'un qui sert de la magie de la lumière pour faire le mal. Enfin, franchement, je trouve que c'est bien trouvé de la part de l'auteur, déjà, avant même de commencer cette review. Ça va être bien. Croisons les doigts pour qu'on ait un bon chapitre. C'est parti. Alors, donc, le capitaine Yami qui se pointe sur le chône de bataille et qui déclare, donc, capitaine Yami, pourquoi vous êtes ici ? Pardon, excusez-moi pour la tablette, je vais faire attention. Elle déclare à cela. Et donc, je suis chevalier Maje, donc je devais me pointer. Donc, voilà, la question qui ne sert à rien. Et donc, voilà, visiblement, on voit Noël un petit peu plus loin avec Rebecca. Donc, elle veut qu'elle ait resté avec eux au village. Donc, c'est elle qui les avait prévenus. Donc, Yami déclare, enfin, le capitaine Yami, pardon, déclare, Noël a fait son rapport au quartier général. Les chevaliers les plus proches d'ici étaient les taureaux noirs, voilà. Comme par hasard. Je comprends que le temps, il y avait encore un peu en gardé sous le pied pour les autres oreilles de chevalier Maje, mais bon, il n'y a pas que les taureaux noirs non plus, quoi. Mais bon, voilà, je ne vais pas me plaindre, Yami va combattre, donc c'est le principal. Et donc, personne n'avait assez d'attaque pour aider en quoi que ce soit. Je suis venu en personne. Je les tuerai plus tard. Donc, ouais, on voit tous ceux qui sont restés à la guilde, à l'ordre. Donc, je crois qu'il y a Swing Magma, enfin, voilà, ils se sont tous complètement empêtés. Il y a Charmy aussi, il y a Vanessa, enfin, tous, on va dire, complètement hors d'état de combattre. Et donc, quoi, tu ne touches pas à Maniguer, donc je crois qu'il lui dit Swing Magma. Donc là, on voit qu'il y a un petit flashback. Pauvre type, c'est toi qui as commencé débile, déclare Vanessa complètement bourré. Je peux encore manger, déclare Charmy. Donc, qu'est-ce qu'il fout, il y a eu du grabuge ici, on dirait. Et donc, on voit Finral qui déclare, donc je me suis fait tirer du lit et j'atterris dans cet endroit pourri. Ouais, c'est vrai, encore plus, lui, voilà, grâce à sa magie espécieuse temporelle. Donc, voilà qu'il est, lui, ah, lui qui est un petit peu bourré, donc là, il nous précise un petit peu l'auteur. Donc, il a dû un peu picoler avec Vanessa. Dites-moi si vous pensez que ce serait possible, un couple Finral-Vanessa, parce que je crois au niveau des âges, ça peut coller, et puis ça serait pas mal. Donc, et je croyais t'avoir dit de prendre du repos, tu fais quoi, là, hein, tu veux le repos éternel ? Je crois que c'est Yami qui lui dit ça. Et donc, voilà, on voit, donc, Sally, et puis aussi le match spatio-temporel, et puis aussi Light, donc, qui sont un petit peu au loin, voilà, et qui se disent, mais c'est quoi ces gens, là, qui sont en train de, qui se pointent comme ça ? Donc, c'est quoi ce mec à la magie bizarre, et intense, et inépuisable, donc ? Ah, alors, visiblement, Light serait un homme, vu que je rappelle, on savait toujours pas si c'était un homme ou une femme. Donc, Finral déclare, en plus, c'est de la magie de lumière, c'est super rare, dans toute l'histoire de Clover, il n'y a eu que quelques personnes qui l'ont possédé. Ah, sous quelque angle que ce soit, avec ce gars, ça semble mauvais, je veux rentrer. Donc là, il prend un petit peu la mesure du bestiaux qui est en face de lui, enfin, du bestiaux, du gros personnage qui est en face de lui. Donc, le capitaine de taureau noir, hein, devrais-je l'emmener ? Donc là, c'est le match spatio-temporel, putain, je crois que c'est Zalto, j'oublie tout le temps son nom, celui-là, celui des yeux du soleil de Minuit. Non, il utilise la magie noire, je souhaite l'affronter. Ah, donc, on va donc avoir vraiment cette opposition de magie de lumière contre les ténèbres. Donc, la vieille, donc, oui, Sœur Thérèse qui avait pris pas mal de coups au chapitre précédent, même Gauche qui est un petit peu déçu. Donc, il s'est fait littéralement percer de toutes parts. Donc, crève pas, t'as pas intérêt à crever si tu y passes. Marie va être triste et je, moi aussi, je me sentirais vraiment pas bien. Donc, Gauche vraiment qui fait preuve d'humanité et qui a changé du tout au tout au cours de cet arc. Pour notre plus grand bien. Donc, Asta déclare, M. Finral, ramenez la mamie, M. Gauche et les enfants au village. Ok, je m'en occupe. Et toi, Asta ? Et donc, Asta qui va continuer la bataille, voilà, comme un... Un bon héros, un bon héros qui... Comme tout héros qui se doit, pardon. Donc, je peux toujours combattre. J'ai la chance de pouvoir voir le capitaine Yami se battre. Comme si j'allais laisser passer ça, ça c'est sûr. Qu'il va pouvoir pas mal en apprendre. Surtout qu'il combat à l'épée un peu comme lui. Donc, ça pourrait être un bon entraînement. Bien, M. Yami, vous vous chargez du reste. Hé, Finral, t'as intérêt à revenir. Donc, voilà, qui lui dit, tu me laisses pas... Tu me laisses pas dépérir ici. Je veux quand même avoir une porte de sortie un peu, quelque part. Donc, je pensais que j'aurais juste à me barrer, genre, tranquillement. Et donc, non, il va quand même devoir revenir. Mais bon, Finral n'est pas le... N'est pas le plus à plaindre. Et puis, il n'est pas le plus faible non plus. Donc, je sais que t'as pas prévu de me faire rentrer à pied, pas vrai ? Et donc, eh ben, je me disais que j'allais être un peu à court de magie. Je mens pas, monsieur. Tu mens pas vraiment. Moi aussi, je mens pas. Donc, lui répond Yami. Et donc, ouais, c'est vrai, quoi. Hein ? Et donc, là, où le capitaine Yami qui a bloqué une attaque de lumière, vraiment, une sorte de rayon lumineux, je crois, qui visait Finral avant qu'il puisse se téléporter. Et donc, le capitaine Yami qui a, en fait, tendu son sabre, vraiment. Il me fait beaucoup penser au sabre 2 euros dans One Piece. Donc, il a créé une sorte de rayon de lumière noire, ou plutôt de ténèbres plutôt que de lumière noire. Et donc, ça a pu bloquer le rayon de lumière. Donc, alors, le capitaine Yami déclare « Qu'est-ce que t'as fait à ma caisse ? » « Sa caisse ? » Et donc, oula, peu importe combien... Ah, à ma caisse, je pense qu'il parle de Finral. Voilà comment il a... La considération qu'il a de son subordonné, quand même. Alors, donc, oula, peu importe combien j'ai de vie, ça sera jamais suffisant. « Ok, Yami, j'y vais. Tu ferais mieux de vite revenir, gros naze. » Donc, là, il déclare Finral qui se barre avec son portail spatial temporel. Donc, comment avez-vous arrêté ça, monsieur Nocasta ? Encore une fois, qui a ses lumières, enfin, qui a ses lumières, qui a ses étoiles dans les yeux à chaque fois qu'il voit un truc complètement stylé. « C'est quoi cette épée de fou ? » « Doucement, gamin, lui répond Yami, cette arme vient de chez moi dans les terres du sud. C'est un katana. » Et c'était, voilà, donc voilà, un katana, c'est vraiment... Je pense que c'est pas la grosse épée de chevalier. Et donc, j'ai pas le temps de bavarder, là, et de toute manière, ça me saoule. « Regarde, et donc, visiblement, il va enfin passer aux choses sérieuses. » Mais donc, je suis un peu étonné qu'il n'ait pas reconnu. Enfin, si c'est William Vengeance, à moins qu'il ne l'ait jamais vu sans son masque, ça confirmera un petit peu ce que je disais au chapitre précédent. Mais là, même dans l'intonation de la voix, après, je crois pas que Light ait encore parlé, mais après, voilà, ça reste à voir. Enfin, je sais pas. C'est assez mystérieux, tout ça, encore. Ou alors, l'auteur en garde un petit peu sous le pied, histoire de ne pas tout dévoiler directement. Donc, génial, déclarer à ça. Donc, il amplifie ses capacités. Donc là, c'est Light qui parle. Il amplifie ses capacités physiques avec une magie de consolidation. Et il tranche ma magie de lumière avec une épée enveloppée de magie noire. Ce n'est pas tout. Bien, et avec ça, alors, donc voilà, parce qu'on voit, en fait, le Kétein Dami qui tranche littéralement les rayons de lumière. Il est capable de les faire exploser comme si c'était quelque chose de solide, alors que c'est quelque chose de vraiment abstrait, de ne pas, c'est pas quelque chose vraiment de solide en soi. Et donc, alors attendez, la prochaine page double. Donc, on voit, ouais, punaise. Alors, attendez, on voit le Kétein Dami qui a réussi à passer derrière Light. Et donc, qui va essayer de, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est lequel qui est passé derrière l'autre. Là, c'est passé assez vite. Donc, ils se sont retrouvés vraiment l'un derrière l'autre. Et puis, ils essaient de savoir un peu par derrière. Mais ils se contre, enfin, ils s'auto-contrent, si vous voulez, l'un l'autre. Donc là, il déclare, je vois, alors c'est le pouvoir du grand chevalier hérétique. Hein ? Hérétique ? Hein ? On ne s'est pas déjà mis quelque part ? Donc voilà, parce que Yami, apparemment, Light a touché juste, enfin, a eu juste. Donc, un chevalier hérétique. Donc, hérétique, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, ou qui n'auraient pas étudié les croisades à l'école. Donc, un hérétique, je crois que par rapport aux croisés, pour prendre l'exemple des croisades, les hérétiques, si vous voulez, c'était un peu leurs ennemis naturels. Pour les croisés, donc, ils étaient chrétiens. Les hérétiques, c'était les musulmans, donc les sarrasins. Et là, c'est un petit peu pareil avec un hérétique dans l'ordre des chevaliers mâches. Ce serait quelqu'un, plutôt qu'il aurait fait défection, ou plutôt qu'il aurait usé de magie noire. Et donc, ça serait un petit peu logique que par rapport au capitaine Yami, s'il utilise de la magie noire, s'il a fait un peu sa rédemption, et qu'au départ, il n'était pas tout gentil non plus. Et ça expliquerait, voilà, comme tous les taureaux noirs qui ont un passé certain, pour les trois quarts d'entre eux, qui ont un passé assez sombre. Et donc, là, le capitaine Yami serait un peu le sommum, si vous voulez. Après, c'est un peu normal qu'il ait le capitaine, mais ce serait vraiment super bien s'il, lui aussi, avait un passé assez obscur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne connais aucun match de lumière. Qui es-tu ? Donc, déclare Yami. Et pourquoi tu fais ça ? Ça t'amuse. Donc, laisse-moi te compter une histoire. Ah, alors, attendez. Il y a longtemps, dans un village, vivaient des personnes... Donc là, c'est Light qui parle. Donc, il y a longtemps, dans un village, vivaient des personnes possédant une puissante magie. Ils étaient bénis par le mana. Donc, voilà, le mana qui est la source, si vous voulez, un peu comme le chakra dans Naruto, d'où sort, d'où tire, si vous voulez, toute la puissance des chevaliers mages, enfin, même de ceux qui utilisent la magie de manière générale. Ils changent le temps, manipulent les grandes lignes de l'humanité, leur pouvoir rivaliser avec celui des dieux. Donc, visiblement, un peuple élu. Alors, les hommes extérieurs au village les vénéraient comme tels. Cependant, petit à petit, ils commencèrent à les craindre. Ils enviaient leur force et la désiraient. Ils prirent au piège et les massacrèrent tous. Et ils leur dérobèrent leur pouvoir. Ah, d'accord. Donc, vraiment, en fait, c'est un peu les élus qui ont attiré la convoitise. Et donc, au fur et à mesure, en fait, un peu, enfin, un peu comme, comment on pourrait qualifier ça ? Un peu comme dans toute histoire, si vous voulez, un peu qui se veut comme ça avec un peuple élu. Le peuple élu attise la convoitise, si vous voulez, de ceux qui ne possèdent pas ses pouvoirs. Et fondamentalement, ça leur retombe dessus. Et puis, ils se font tuer et donc voler leur pouvoir. Et donc, c'est quoi cette histoire ? On lui déclare Yami. Est-ce que ça a à voir avec toi ? T'es un barde ou un truc du genre. Je crois qu'il allait dire un barde. Bon, ok. Moi aussi, j'ai ma petite histoire. Donc, alors, je ne sais pas si c'est une histoire qui va faire écho par rapport à lui. Alors, il existait quelque part un garçon. Donc là, c'est lui. On le voit vraiment en flashback. C'est dit que ses parents étaient pécheurs. Et depuis tout petit, il l'envoyait pécher. Il fit l'aufrage et échoua sur les côtes d'un étrange pays. Donc, je rappelle, là, on parle bien du passé de Yami. Donc, voilà, comme ça nous l'est montré. Et donc, comme il était d'une culture très différente, il fit face à beaucoup de méchanceté. Ça sonne actuellement... Alors, attendez. C'est la traduction. Ça sonne actuellement comme... Ça sonne actuel comme histoire. Punaise, je vais y arriver, non ? Mais il bottait le cul de tout le monde et devait le chef d'un groupe. Donc, ouais, je pense quand même que c'est fin. Et donc, voilà, je pense que c'est un petit peu rapide pour raconter son histoire. Mais je ne pense pas que ça se limite à tout ça. S'il a un passé un peu plus obscur. Peut-être que ça a bien commencé comme ça, fils de pécheur. Et qu'après, voilà, au fur et à mesure, il a réussi à monter en puissance. Et donc, il a advenir un petit peu plus puissant. Et donc, voilà, ça fera un petit peu écho, comme il dit, qu'il vient, je crois, du sud. Comme il disait au début de ce chapitre-là, que grâce à ce bateau, il a réussi à remonter un petit peu dans le royaume. Donc, peut-être qu'il vient carrément d'un autre royaume, pas du royaume de Clore. Enfin, je ne me rappelle plus de ce qu'il a dit au début du chapitre, le nombre d'infos qu'on a eues. Mais bon, qu'il a dû avoir des choix, je pense, dans sa vie. Qu'il n'a pas fait forcément les bons choix, mais que finalement, il est revenu un petit peu au droit chemin. Pour le bien commun, si vous voulez. Donc, c'était quoi cette histoire, donc, déclare un star ? En fait, c'était un peu, donc, là, donc, voilà, comme il déclare les amis, voilà. C'était à peu près ma vie, donc voilà, à peu près. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vrai, peut-être qu'il y a une partie de faux, mais que ce n'est pas tout à fait complet. Il y a encore une bonne partie à remplir, donc, bien. T'en penses quoi de ma réponse en compte, donc, lui répond, ami ? Pourquoi tu ne te moques pas de maître Light, donc, déclare le match passe au temporel, donc, l'allié de Light ? L'affaire, mais tu ne fais pas peur avec ta tête, c'est vrai qu'il est vraiment horrible. C'est quoi ces lignes sur ta figure ? Donc, c'est maintenant que vous lui dites, lui déclarer un star, donc, voilà, qu'il est un petit peu surpris et qu'il ne lui fasse la remarque maintenant. Donc, il a accéléré, se rencontre Yami, qui s'est fait trancher, en fait, un petit peu au niveau des trapèzes. Donc, en tant qu'étranger, je suppose que mon histoire ne te concerne pas. Et donc, Light, qui va revenir avec son histoire. Et donc, alors, dégage du spectacle. Et donc, Yami, qui tranche tant bien que mal les différents assos lumineux qu'est en train de lui envoyer Light. Donc, Captain Yami, le mec qui a battu Fuegoleon, c'était toi ? Et donc, il lui répond exact. Donc, quoi que j'ai bien tout planifié, elle est laissée se jeter dans la gueule du loup. Et donc, j'ai compris, déclare le capitaine. Donc, voilà, comme ça fait un peu écho avec ce que je disais par rapport à Fuegoleon, comme quoi il s'était fait un peu avoir par surprise et que non, qu'il n'avait pas pu riposter. Comme là, ça peut être le cas avec le capitaine Yami qui, lui, a rejoint le champ de bataille et ne s'est pas fait avoir. Et donc, là, le capitaine Yami est un petit peu énervé vu qu'il apprécie beaucoup Fuegoleon. Tu ne pourras jamais battre le roi des incorruptibles avec un truc pareil. Donc, je pense qu'il fait référence à lui. Donc, Magie Noire et La Sombre Balafre. Ouais, franchement, encore une fois, une superbe page extrêmement bien dessinée. Donc, page... Attendez, que je retrouve l'ordre. Oui, à peu près, page vers la fin. Là, je n'ai pas la numérotation précise. Donc, c'est vraiment, au moment où il le tranche. C'est une page super bien dessinée. Franchement, si Black Clover est adapté en animé, ce sera super bien. Et Light, en tout cas, qui a pris un sacré coup. Même si je pense que ça ne suffira pas pour le vaincre. Mais, au moins, maintenant, il ne sous-estimera plus, pardon, notre ami, notre cher capitaine Yami. Donc, le son match spatiale temporel qui a un petit peu perturbé. Maitre Light et tout ! Donc, sans coup tendu, tu n'aurais pas gagné, n'est-ce pas ? Donc, lui répond Yami. Toi, comment ? Et donc, le match, j'aurais là, qui est un petit peu surpris. Et donc, je crois que le... Alors, non, pas tout à fait. Ouh là, la page de fin, elle est magnifique. J'essaierai de vous caler ça en page de couverture. C'est vraiment un superbe plan du capitaine Yami. Cette fois, ramène ta face. Je vais te montrer quel genre de pouvoir un capitaine de chevalier mâche possède. Et donc, hé, gamin, t'as vu ça ? Donc, voilà, qu'il se vante un petit peu auprès d'Asta. Oui, monsieur, bien. Alors, à son tour. Donc, je crois que c'est le capitaine Yami qui déclare ça. Donc, oui, monsieur, comme si je pouvais. Ah non, bien. Alors, à ton tour. Donc, c'est à lui. Donc, voilà, carrément, il lui dit, donc, à toi de venir sur le champ de bataille. Ah, bah, pas mal. Et donc, le chapitre se termine là-dessus. Eh bah, bon, excusez-moi, franchement, là, j'ai un peu galéré à lire, là, j'avoue, avec le net de soleil et tout. Et puis, donc, la traduction qui était un peu approximative des fois. Donc, je m'en excuse un petit peu. C'était un petit peu en deçà de d'habitude. Mon principal, le message est bien passé. Et puis, bon, voilà, c'était principalement de la baston. Mais là, franchement, un super bon scan. Un super bon fight. Ah oui, il y a un point aussi que je voulais revenir. Pour ceux qui ont joué à Yu-Gi-Oh, là, quand ils étaient un peu plus jeunes, ceux qui sont de ma génération, voilà, qui ont à peu près, dans la vingtaine, un petit peu plus, il y avait une carte qui s'appelait Yami. Une carte sort de terrain. Et Yami, voilà, aussi par rapport au pharaon, puisqu'on l'a beaucoup appelé Yami Yugi. Ça faisait un peu écho avec le Yami. C'était un peu lié avec les ténèbres, voilà, le Yugi des ténèbres. Enfin, ça, c'était un peu plus présent dans le manga que dans l'animé, qui a été vraiment cartoonisé pour les enfants et tout, pour enlever vraiment le côté ténèbres. Mais le pharaon, il faut savoir qu'au début, il était vraiment limite maléfique. Enfin, un peu comme Ryo Bakura. Enfin, là, je parle vraiment aux puristes de Yu-Gi-Oh qui ont connu à la fois le jeu plus les cartes. Et donc, il y avait aussi la carte sort de terrain Yami, qui, je crois qu'elle octroyait, corrigez-moi, les puristes me corrigeront, qui octroyait, je crois, un bonus d'attaque et de défense aux monstres de type ténèbres. Et donc, ça fait écho, voilà, Light, enfin, Light ici. Donc, le chef des huiles de soleil de Minu qui utilise la magie de la lumière. Et donc, Yami, voilà, Yami, par rapport à son prénom, même ça, je l'avais déjà un petit peu remarqué au début de Black Clover. Même si je l'avais un petit peu oublié, voilà, je l'avais mis un petit peu de côté. Mais là, dans le chapitre-là, le retour et le fait qu'on apprenne qu'il utilise la magie des ténèbres, ça fait écho aussi avec son prénom. Enfin, voilà, il y a vraiment un lien. Comme Fou et Goléon qui utilisent le feu. Bon, Nozel, lui, c'était... Là, je fais un peu le tour, en fait, de tous les capitaines des chevaliers mages pour voir s'il y a vraiment un lien avec leur élément. Donc, lui, je crois que c'était le Mercure, Nozel. Donc, peut-être qu'il n'y a aucun moyen, par rapport à une traduction, ceux qui connaissent un petit peu en latin ou autre, enfin, voilà, ou en grec aussi, en grec ancien, pourquoi pas ? Dites-moi, si Nozel et puis le Mercure, il y aurait peut-être un petit lien. Peut-être que je ferai des recherches, enfin, je verrai tout ça lorsqu'il reviendra au premier plan. Mais en tout cas, déjà, pour trois chevaliers mages, à peu près, si vous voulez, leur nom est associé à leur élément. Donc, Yami avec les ténèbres, Light avec la lumière et puis Fou et Goléon avec le feu. Et donc, en tout cas, c'était vraiment pour la petite remarque qui est le fait que ce soit assez important à souligner, quelque part, que c'était voulu, si vous voulez, par la part de l'auteur. On peut penser que c'était un peu simple, si vous voulez, de faire comme ça, mais c'est quand même assez judicieux, voilà, parce que Yami, ça sonne assez japonais, ça passe bien comme prénom. Light, voilà, bon, on a déjà eu l'habitude avec Light, donc, dans Death Note. Mais bon, voilà, il n'y aurait pas eu Death Note, je pense qu'il l'aurait fait quand même, mais bon, ça a quand même son petit charme. Et de voir, en fait, que deux personnages vraiment importants comme ça, puisque Light, voilà, qui est quand même le capitaine, enfin, le capitaine qui est le boss, si vous voulez, des principaux antagonistes, en tout cas, pour l'instant, dans le manga, et que l'autre, donc, soit le chef du principal ordre, si vous voulez, de deux héros, pour l'instant, dans le manga, même si ce n'est pas le roi sorcier, mais c'est le boss, si vous voulez, du personnage principal. Le fait d'avoir mis ces deux personnages l'un par rapport à l'autre, qu'ils aient deux magies qui s'opposent, et qu'ils aient deux noms qui s'opposent, franchement, je trouve ça vraiment bien fait, et c'est assez judicieux de la part de l'auteur. Enfin, en tout cas, laissez-moi vous-même dans les commentaires par rapport à tout ça. Même le combat en lui-même, il est bien. Franchement, j'espère vraiment qu'il y aura une adaptation d'anime, et que le Black Clover continuera encore très longtemps, qu'il arrivera à s'imposer, parce que voilà, quand même, Alcatou, il n'est pas si vieux que ça. Il doit encore faire ses preuves. Donc voilà, il faut vraiment croiser les doigts par rapport à tout ça, que ça marche bien, qu'au Japon, que la mayonnaise prenne bien, comme elle a pu prendre par rapport, enfin, qu'elle a pu prendre avec d'autres très bons mangas par le passé, comme Naruto, comme One Piece, comme bien d'autres. Enfin, surtout Naruto, mais même si j'ai un petit peu peur que ça fasse un peu l'effet miroir, et que du coup, on a un peu l'impression qu'on est la même chose, et que ça a été un petit peu plagié, alors que pas du tout. On a vraiment quelque chose qui arrive à apporter vraiment sa propre sauce, sa propre patte, là, qu'on a pu le voir dans ce chapitre-là. Là, vraiment, l'auteur a fait avec son propre style. Il ne s'est pas trop inspiré de... Bon, il a écrit... Si vous voulez, ce n'est pas extrêmement détaillé, par rapport à cette opposition, ce n'est pas très détaillé, ce n'est pas très recherché non plus, mais c'est efficace. Enfin, très recherché, ça dépend comment on se positionne, mais je trouve quand même ça que ça a été assez judicieux, assez bien amené, assez bien mis en scène. Donc, quand même, un très bon chapitre, et puis même par rapport à la mise en situation, je la trouve assez bien aussi. Même si, voilà, ce sera encore mieux, je pense, dans le... C'est bien pour un premier gros combat, si vous voulez. Et je pense que ça ne pourrait être que meilleur à l'avenir, donc il faudra voir comment tout ça se goupira. En tout cas, dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qu'il va gagner ce combat, parce que vu la fin du chapitre, c'est ça aussi que je voulais revenir là-dessus, comme le déclare Yami, si tu ne l'avais pas pris par surprise, tu n'aurais pas pu le vaincre. Donc, ça veut dire que le boss des yeux de soleil de mini, qu'on nous vend comme un énorme chevalier mage, comme quelqu'un de très puissant ou autre, enfin vraiment quelqu'un qui est extrêmement balèze, ne serait pas aussi puissant que ça. Alors après, j'ai peut-être ma petite théorie, une petite idée qui prouverait qu'il ne se donne pas à fond par rapport à Yami, c'est tout simplement pour ne pas se dévoiler, ne pas dévoiler toutes ses forces, donc ne pas dévoiler la magie qu'il aurait, si il s'avérait bien que c'est William Vengeance, parce que là, je vous avoue, ce chapitre m'a mis un petit peu le doute, après, il faut voir. Mais là, vraiment, s'il s'économise, donc ça rentrerait dans l'ordre, ce serait un peu justifié, mais si c'est vraiment sa puissance comme ça, que le gars, il se donne à fond et qu'il n'est pas William Vengeance, mais le mec, c'est clairement le plus gros troll face, ou alors, ou encore une théorie encore plus ouf, le gars se fait passer pour le boss, mais il n'est pas le boss. Ce qui serait aussi possible, mais ce serait bien celui qui s'est fait avoir par le roi sorcier, même s'il porte un gant, donc on n'a pas encore vu sa main cramer, donc c'est possible que ce soit un usurpateur, enfin, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, ça reste à voir, même surtout qu'il s'est déjà servi de sa magie de la lumière la première fois lorsqu'il a été confronté au roi sorcier, mais je ne sais pas, j'ai mis quand même 2-3 doutes, et bon, ça reste à voir, c'est possible, ça, c'est vrai ça, on l'a déjà vu 2-3 fois dans pas mal de mangas, le lien qu'on croit qu'il est le boss alors qu'il ne l'est pas en fait, enfin, voilà, il faut voir, et comme le déclare Yami, enfin, c'est vraiment la déclaration ultime de Yami dans le chapitre, à la fin de chapitre, qu'il déclare, Asta, à ton tour, donc voilà, est-ce qu'il va devoir se charger donc d'image spatio-temporelle ou de Yami, enfin, de punaise, de Yami, de Light directement, d'ailleurs, je crois que, je me suis crois que j'ai dû faire 2-3 petites inversions dans le chapitre entre Light et Yami, et je m'en excuse si c'était le cas, parce que, voilà, c'est un petit peu lié entre deux personnages, mais voilà, vraiment, dans l'ensemble, un chapitre qui était assez bon et que j'ai bien aimé. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vous donner dans les commentaires par rapport à tout ça, si cette réview, si cette réview et ce chapitre vous ont plu, mettez un petit pouce bleu, commentez, partagez, surtout abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews, et surtout, hyper important, donc, laissez-moi vous aviez par rapport au prochain chapitre, donc, Asta versus Light, ou Asta versus, donc, le match casse-temporelle, et est-ce que, donc, et est-ce que, donc, Light est une grosse quenelle et qu'il n'est vraiment pas aussi puissant que ce qu'il aurait déclaré, ou alors, est-ce qu'il s'économise et, donc, va vraiment libérer tous ses pouvoirs au prochain chapitre et, donc, il va mettre un pôle qui est bien mis en difficulté, donc, ben, voilà, prenez soin de vous, comme d'habitude, passez une excellente semaine, sur ce, je vous laisse, salut à tous, sayonara !